Il va chercher ses idées de sujets parfois très loin, au confin d'un esprit que certains n'hésiteraient pas à qualifier de malade. David Castello-Lopez aujourd'hui, dans les origines de ce qui fait notre quotidien, je rappelle le cahier des charges, vous avez choisi de nous parler de la castration chimique des porcs. Tout à fait. Je crois qu'autour de cette table vous avez beaucoup de qualités, vous êtes vigoureux, vous avez l'air très équilibré psychologiquement, et surtout vous êtes extrêmement solvable. Ça c'est vraiment une qualité que vous avez, que je trouve très bien. Mais je soupçonne aussi que vous avez des lacunes, et je pense en particulier que vous n'avez aucune idée d'à quel point les petits cochons, c'est mignon. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Non c'est trop mignon. Les petits cochons, mais voilà, remontrez-le peut-être à la caméra, qu'on le voit bien. Les petits cochons, c'est incroyablement mignon, c'est abusément mignon, et cette mignonnerie, elle me rend triste. Pourquoi ? Eh bien parce que malheureusement, les petits cochons ne sont pas seulement mignons, ils sont aussi délicieux. Moi, c'est une des viandes que je préfère au monde. C'est une des viandes que je préfère au monde, et je ne suis pas du tout le seul à le penser. Le porc, c'est la viande la plus consommée au monde, devant la volaille et devant le bœuf. Et il y a quelque chose qui me fait encore plus de peine, c'est que les petits cochons, on ne se contente pas de les tuer pour les manger. Avant ça, on les fait souffrir énormément. Pourquoi ? Comment ? Eh bien pour le comprendre, il faut que j'explique un peu comment fonctionne un cochon. Il y a beaucoup de cochons qui, lorsqu'ils atteignent la puberté, ont tendance à accumuler dans leur graisse deux molécules, qu'on appelle l'androstérone et le scatol. Et ces molécules, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles ne sentent pas bon du tout. L'androstérone, ça sent l'urine, et le scatol, je me permets de vous laisser deviner ce que ça sent. Scatol, scatologique. Mais il y a une solution pour que les porcs ne développent pas ces molécules, c'est de les castrer avant qu'ils atteignent la puberté. Alors pourquoi pas ? Mais pas à cet âge-là quand même. Exactement, à cet âge-là, malheureusement. Mais oui, alors pourquoi pas les castrer ? Le problème, c'est que cette castration, elle se fait souvent de façon horrible. Les petits cochons, ils sont castrés au scalpel, sans anesthésie. Je suis désolé de vous impliger ça, mais c'est triste et c'est important. Alors vous allez me dire, mais comment on sait qu'ils ont mal, les porcs ? Eh bien, un, parce qu'ils crient, deux, il y a des tests qui ont été faits, on sait donc qu'ils sécrètent des hormones liées à la douleur, et trois, souvent, ils restent prostrés après, pendant des jours après l'opération. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il existe une façon de supprimer la mauvaise odeur des porcs sans les faire souffrir. Et cette méthode, c'est l'immunocastration, qu'on appelle aussi la castration chimique. J'arrive au sujet de ma chronique. Oui, mais est-ce que ça n'altère pas le goût ? Alors j'ai cherché à savoir exactement depuis quand est-ce que ça existait, la castration chimique des porcs, parce que c'est mon travail. Et historiquement, au moins, c'était l'objet principal de cette chronique, l'origine des choses. Et donc pour ça, j'ai contacté l'Institut français du porc, mais j'attends toujours leur réponse. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire précisément depuis combien ça existe. Ce que je peux vous dire, c'est que les plus anciennes études universitaires sur la question de la castration chimique des porcs que j'ai trouvées, elles datent du milieu des années 90. Donc il est raisonnable de penser que ça date de cette époque ou d'un petit peu avant. La castration chimique, ça consiste à injecter dans le cochon un produit qui empêche ses testicules de se développer. Or, on l'a vu ensemble, chez les cochons, pas de testicules égale pas de mauvaises odeurs. Et en plus, ce n'est pas le seul avantage de la castration chimique, parce que les porcs immunocastrés, ils se développent en fait largement comme des porcs pas castrés du tout. Or, les porcs pas castrés du tout, certes, ils ont tendance à sentir un petit peu le pipi quand on les met dans la poêle, mais ils ont moins d'avantages, non ? C'est qu'ils produisent plus de viande avec moins de nourriture. Et donc, c'est plus économique pour le fermier. Alors, on se dit, attends, si c'est tellement super la castration chimique des porcs, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, la principale raison, c'est que les éleveurs ont peur que les consommateurs, ils n'acceptent pas de manger de la viande dans laquelle on a injecté des trucs. Ah oui, parce que peut-être qu'en le mangeant, le produit, il va se retrouver chez... Non, non, alors voilà, il y a eu des études qui ont été faites sur le sang qui ont montré que, un, les produits injectés ont pratiquement disparu des animaux au moment où ils sont abattus, donc pas de risque d'être soi-même castrés par le porc chimiquement. Et deuxièmement, les sondages qui ont été faits sur la question montrent que généralement que les consommateurs trouvent ça cool de manger des animaux qui n'ont pas souffert. Bon, il y a quand même eu des... Mais sur nous, des sondages. Il y a quand même eu des avancées en matière de lutte contre la cruauté dans ce contexte, puisqu'à partir du 1er janvier 2022 en France, ce sera interdit de castrer les petits cochons sans anesthésie. Attendez, mais ça, c'est même pas en vigueur aujourd'hui. Non, c'est même pas en vigueur aujourd'hui. J'ai voulu dire, heureusement, en 1976, une loi... Non, en 2022. 2022. Aujourd'hui, on peut toujours couper aujourd'hui. C'est une nouvelle loi sur la protection... Qu'est-ce que vous faites, Stéphane ? Non, non, mais justement, on s'est battus avec Bloïc d'Ambreval et Dimitri Houbron pour qu'on défende le bien-être animal. Et là, 1er janvier 2022, alors on fera probablement encore les castrations aux scalpels pendant un moment, mais ça fera, en tout cas, ça fera moins mal aux petits cochons et on peut encore revoir une dernière fois à quel point ils sont mignons. Parce que les animaux laids, c'est moins grave, ou les mouches, mais les animaux mignons, quand même... Non, ça, on ne veut plus. D'ailleurs, Olivier Pouche, tu as le droit de devenir végétarien, à l'issue de votre chronique, je vous le dis. Mais heureusement qu'on ne les castre pas tous. Non, 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 il y a aussi des éleveurs qui respectent leurs animaux, qui font des porcs entiers. Exactement. Des porcs entiers. Et c'est bon, le porc entier ? Oui, c'est délicieux. Sauf quand ça sent le... Oui, mais alors, ça sent, c'est dans l'élevage que ça sent. Ça ne sent évidemment pas dans votre assiette. C'est ce qu'en tout cas, ce qui est dit, c'est qu'à la fin, ça sent, c'est la viande qui sent ça. Pas tous les porcs, mais un certain nombre. Olivier Pouche. Moi, je n'ai jamais mangé de porc qui sentait... Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que vous n'avez pas mangé de porc entier. Moi aussi, j'ai déjà dû manger du porc entier. Non, mais que vous voulez manger entièrement. Si, si, j'ai déjà mangé du porc. Non, qui n'était pas castré. Oui, bien sûr. C'est une proportion assez grande des porcs qui ont ce truc à la fin. Ce n'est pas tous. Donc, je pense qu'on peut se débrouiller pour avoir certains porcs entiers qui ne me sentent pas, mais en tout cas, certains sentent. David, je crois qu'on a été très précis et très concrets sur le sujet. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube d'Anymotion et sur le site Europe1.fr.